Les images du monde d'avant, quand non seulement l'Eurostar faisait le plein, mais en plus, à l'occasion de ses 20 ans, transportait pour la première fois la Reine d'Angleterre. Bonsoir Jean-Pierre Farandou, président directeur général de la SNCF. Je parlais du monde d'avant en montrant ces images d'Eurostar, parce qu'aujourd'hui ces Eurostar sont vides, ressemblent en quelque sorte à des trains fantômes, avec vide à 80%, l'Eurostar a perdu 82% de son chiffre d'affaires l'an dernier. Ça vous inquiète ? L'avenir d'Eurostar est en danger ? Oui, bien sûr c'est inquiétant, l'Eurostar est en situation critique d'Eurostar, il ne faut pas oublier que c'est 200 millions de voyages depuis sa création. C'est un lien très important entre la Grande-Bretagne et le continent, c'est ce qui a conforté la place de Paris comme barycentre des capitales ouest européennes, avec Londres, Bruxelles et Amsterdam. Donc il y a un enjeu géopolitique autour d'Eurostar, et ça rapproche les peuples. Et au moment du Brexit, c'est encore plus important, me semble-t-il, qu'il y ait un lien fort entre la France et la Grande-Bretagne. Alors on sait ce que c'est, c'est les conditions sanitaires, vous venez d'en parler largement. Le Brexit en avait un peu rajouté, et surtout qu'Eurostar, il n'a pas de chance parce qu'il cumule des conditions sanitaires différentes selon les pays, qui n'ont pas été synchrones. C'est un peu les limites de la politique sanitaire européenne, parce que quand la Grande-Bretagne bougeait, la France ne bougeait pas tout à fait pareil, la Belgique non plus, les Pays-Bas non plus. Voilà, le résultat des courses, c'est qu'il n'y a plus quasiment personne qui prend l'Eurostar, et on peut le comprendre, puisque vous avez des conditions de quarantaine, etc., d'un côté ou de l'autre, donc c'est quasiment impossible de prendre l'Eurostar. Il y a un aller-retour par jour, entre Paris et Londres, entre Londres, Bruxelles et Amsterdam, il y a 10% de remplissage à bord de ces trains. Est-ce qu'il y a un risque bientôt ? Les rares passagers qui prennent l'Eurostar se retrouvent sans train ? Écoutez, on ne le souhaite pas. C'est bien sûr une situation qu'on veut absolument éviter. Il ne faut pas cacher qu'il y a un sujet d'économie qui tourne avec. On n'est pas dans le service public. La SNCF, c'est du service public. Eurostar, non. C'est son propre risque. On a besoin d'une aide des gouvernements. Filiale à 55% de la SNCF. Voilà, la SNCF à 55% du capital. Il y a aussi des investisseurs britanniques et canadiens qui sont dans le tour de table. Et 5% des chemins de fer belges. On a déjà fait des efforts pour les soutenir. Ce n'est pas nouveau que les problèmes de trésorerie sont posés. On ne peut pas faire ça indéfiniment. Et on souhaite, comme c'est le cas pour les compagnies aériennes, que les gouvernements français et britanniques nous aident à traverser cette mauvaise passe. C'est-à-dire exactement la même politique de soutien avec Eurostar qu'avec les compagnies aériennes ? Oui, on verra. On discute. D'ailleurs, j'ai vu qu'aujourd'hui, le ministre des Transports français, Jean-Baptiste Gibari, a fait des annonces disant que les choses avançaient. Très bien. On a encore quelques mois pour se mettre d'accord. Mais on va se le dire, il n'y a pas que Eurostar quand même dans le groupe SNCF. Il y a des endroits qui résistent beaucoup mieux à la crise que Eurostar, bien évidemment. C'est-à-dire ? Parce que d'habitude, la SNCF fait circuler 15 000 trains par jour. Aujourd'hui, combien sont-ils à circuler ? Aujourd'hui, vous avez 90% des trains de voyageurs qui circulent, 80% des trains de fret. Et si on regarde ce qui va bien, on reviendra sur ce qui va moins bien, mais évidemment, c'est le TGV qui est le plus touché, le TGV domestique aussi. On a d'abord des travaux. On a beaucoup de travaux qui se font. C'est très important. Malgré la crise, les chantiers continuent. Et le plan de relance nous a aidés. Le plan de relance nous a mis des financements pour poursuivre un travail de régénération, de rénovation du réseau très important. Le réseau français avait vieilli par rapport à ses confrères européens. On est en train de le rénover, ce qui est très important pour la fiabilité. Deuxièmement, les trains de fret ont bien circulé. On n'a jamais refusé une commande. Fret SNCF a honoré toutes les commandes passées par les entreprises françaises. On peut aussi parler des trains de la vie quotidienne. Heureusement, les trains de la vie quotidienne circulent beaucoup plus que les TGV, notamment pendant la période de confinement avec les régions, avec l'île de France Mobilité. On a offert des trains aux Français qui voulaient travailler de la première ligne à la deuxième ligne. Donc même si la SNCF a perdu 42% de ses voyageurs à cause de la crise sanitaire, le bilan n'est pas catastrophique ? Non, voilà. Ce n'est pas une catastrophe. Si on raisonne globalement au niveau du groupe avec l'ensemble des activités, notamment Géodis. On a une grande filiale de logistique, entre parenthèses, celle qui allait chercher les masques au mois de mars ou avril. Et les vaccins aujourd'hui ? Ils participent aux vaccins aussi, ce n'est pas les seuls. Au transport du vaccin ? Ils sont dans la logistique des vaccins, exactement. Cette filiale Géodis se porte bien et elle traverse la crise sans trop de problèmes. Au grand total, si vous voulez, le chiffre d'affaires de la SNCF, du groupe, dans son entier, dans toutes ses divisions, c'est 20% de moins. Donc on est affecté, mais ce n'est pas une catastrophe. Deux questions extrêmement concrètes pour les usagers de la SNCF. Si un confinement arrive, ce qui est une des hypothèses possibles, est-ce que vous incitez quand même les Français à acheter des billets pour les vacances de février ? Est-ce qu'ils seront remboursés le cas échéant à 100% ? Oui, on refera ce qu'on a fait l'année dernière. On a assoupli complètement nos règles d'échange et de remboursement qui étaient un petit peu rudes auparavant. Il y avait des logiques qui étaient derrière. On a arrêté tout ça. Les billets sont échangeables et remboursables sans frais. Jusqu'à la dernière minute ? Alors, toute l'année 2020, on a fait jusqu'à la dernière minute. On a pu voir qu'il pourrait y avoir quelques abus parce que les gens finissent par bloquer les places sans les emprunter. Il y a du surbooking de la part des usagers. Oui, c'est ça. C'est à l'envers. Et donc là, la petite contrainte qu'on donne, c'est J-3. C'est échangeable, remboursable gratuitement. Il faut juste se décider au moins trois jours avant le départ. C'est la seule contrainte, entre guillemets, qu'on impose. Donc, on est très ouvert. Les gens peuvent prendre leur place de train. On les remboursera ou on échangera les billets à la guise des voyageurs. Autre question. Est-ce qu'après la crise, pour convaincre les Français de prendre à nouveau plus le train, la politique tarifaire de la SNCF va mieux favoriser la politique des petits prix jusqu'au plus proche du départ ? Ce qui n'était pas le cas puisqu'on encourageait, au contraire, l'achat des billets très longtemps à l'avance pour avoir des prix raisonnables parce que c'est cher de voyager en train, Jean-Pierre Farandou. Oui, alors d'abord, ce principe-là est important. Moi, je ne veux pas, en tant que président de l'entreprise publique, que les gens soient gênés pour des problèmes de budget pour prendre le train. Il faut que le train reste ce qu'il doit être, un mode de transport populaire, ouvert à tous les Français, ouvert aux familles. C'est très important. L'utilité de la SNCF, c'est qu'il y ait beaucoup de monde à bord des trains. On sert à ça. Alors, le train est cher. Je vais revenir sur le TGV. Ce n'est pas vrai dans le Transilien et le TER, dans les transports de la vie quotidienne. Grâce aux autorités organistiques, vous avez des abonnements. Un pass Navigo, je ne fais pas une question. Le coût d'un pass Navigo mensuel, c'est 75 euros. Et vous pouvez voyager autant que vous voulez sur les 3 000 trains de banlieue autour de l'Île-de-France. Et vous savez qu'en tant que salarié, vous avez la moitié qui est prise en charge. Mais pour partir en vacances, c'est plutôt le TGV. Voilà. Non, mais déjà, il faut le dire. Le train est cher. Il faut quand même relativiser les choses. Et les transports de la vie quotidienne, ce n'est pas cher de s'acheter un abonnement mensuel. La moitié est remboursée pour l'employeur, etc. Sur les TGV, ce qui se passait, et qu'on va changer. J'ai clairement demandé aux équipes voyageurs de changer ce truc-là qui ne va pas. C'est que vous avez des gammes de prix. Des prix chers et des prix pas chers. Le problème, c'est que les prix pas chers ou les petits prix, ils disparaissent quelques jours avant le départ du train. Or, de plus en plus de Français ne peuvent pas réserver à l'avance. Donc, ils réservent 2-3 jours avant. Ils ne tombent plus que sur les prix élevés. Au bout du moment, ils en tirent la conclusion que le TGV c'est cher. Ils n'ont pas complètement tort dans leur perception. Donc, moi, ce que je veux dans la réforme tarifaire qu'on est en train de travailler, et j'espère qu'il y aura des premiers bougies dès cet été pour les vacances, on ait des petits prix jusqu'au moment du départ. Voilà. C'est un élément très important du cahier des charges, des choses que j'ai demandé à mes équipes marketing voyageurs. « Faites-moi des gammes tarifaires où les petits prix seront présents jusqu'au dernier moment. » Pour l'été prochain. Et on espère parce qu'il faut les définir et il faut les mettre dans les machines de vente. Il y a toute l'arrière-cuisine qu'il faut mettre au point. C'est très important pour moi, je vous le redis, que le train qui est un service public, qui est d'utilité publique et d'intérêt général conserve cette capacité à recevoir tous les Français. Quel que soit leur revenu, quel que soit leur pouvoir d'achat, il faut que les Français puissent prendre le train. L'État, Jean-Pierre Farandou, a aidé la SNCF ces derniers mois. Il a injecté près de 5 milliards d'euros dans l'entreprise. 4,7 milliards précisément. Il s'agit là d'une partie du plan de relance annoncé l'an dernier. Nous sommes plutôt bienvenus pour la SNCF. Elle a pu continuer les travaux sur le réseau ferroviaire. C'est ce que vous disiez il y a quelques instants. Relancer le plan fret et puis aussi financer la réouverture des trains de nuit. Nous sommes bienvenus donc, mais pas suffisantes à vous écouter et puis à entendre ce que vous disiez tout à l'heure sur l'état d'Eurostar. Combien vous faut-il en plus pour que l'entreprise se porte réellement bien ? On va commencer par dire ce que je suis tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit. C'est 4,7 milliards, puisque c'est 4,7 milliards le chiffre. Ils ont fait du bien à la SNCF. C'était une condition nécessaire aux trois éléments que vous avez dit. Il fallait continuer l'effort de régénération du réseau ferroviaire. Il y a pour les clients, ils ne le voient pas forcément, il n'y a pas de bon service aux clients. Il n'y a pas de régularité s'il y a des défaillants sur le réseau. Ça ne se voit pas, mais le rail, c'est très important. On est en retard en France, on a entrepris un effort important sur plusieurs années, il fallait le poursuivre, le plan de relance le permet, c'est très important. Deuxièmement, le secteur du fret, c'est un paradoxe. Tous les Français voudraient qu'il y ait un peu moins de marchandises sur les camions et un peu plus sur les trains. On n'y arrive pas, parce que c'est compliqué, il y a eu du retard. Là encore, le gouvernement a décidé de nous aider à sauver le fret, puis à le développer. Quant au train nuit, moi je suis pour les trains nuit, je pense que c'est une très bonne idée. Les jeunes générations ont peut-être plus envie de prendre le train que l'avion, encore faut-il qu'il y ait des trains. Et pour se déplacer sur des longues distances, entre Paris et la Côte d'Azur, entre Paris et les Pyrénées, le train nuit s'est adapté. Ça c'est bien, mais il reste des difficultés. C'est déjà pas mal. Alors après, sur le reste à venir, on voit que sur Eurostar, on demande effectivement un petit coup de main pour traverser la mauvaise passe. Après, on n'a pas encore clôt les comptes. On a nos propres efforts à faire, attention, on n'est pas toujours en situation de tendre la main pour demander de l'argent à la collectivité. On a nos plans d'économie. On a fait l'année dernière 1,8 milliard d'économies en cours d'année, en plan d'urgence. Cette année, on s'est donné un objectif d'un milliard d'eux. On doit faire nous-mêmes nos propres efforts. Avançons dans l'année. On verra bien s'il y a besoin. C'est encore trop tôt pour le dire. En fait, tout dépendra de la reprise du TGV. D'abord, ça dépendra premièrement, en premier facteur, de la fin. C'est ça, c'est vous qui décidez. Donc sauvez-nous, s'il vous plaît. Donnez-nous les meilleurs moyens de maîtriser ce virus qui quand même gêne la mobilité, à l'évidence. Si on se dit que c'est l'automne, allez, soyons fous. L'automne ? Disons que c'est l'automne, on peut le dire. L'automne, la vraie question qui reste en suspens aujourd'hui, c'est justement l'émergence de ces variants sur lesquels il y a encore beaucoup d'incertitudes. Mais comme je le disais précédemment, pour l'instant, les vaccins protègent. Et on va avoir beaucoup plus de vaccins à partir du deuxième trimestre. Donc effectivement, l'automne est une perspective qui me paraît envisageable. Si on dit que c'est l'automne, et si on dit qu'on reconquiert notre clientèle TGV grâce à la politique tarifaire que vous évoquiez, si la machine TGV repart, on s'en sortira. Marion ? Vous avez été nommé le 1er novembre 2019, vous avez fait toute votre carrière à la SNCF, vous dites parler cheminots première langue. Dans quel état d'esprit sont les cheminots, justement, actuellement ? Il y a un an, ils étaient en grève contre la réforme du régime de retraite. Est-ce que le climat s'est apaisé ? Les cheminots, ils sont à la fois inquiets et confiants. Ils sont inquiets quand ils voient ce qui se passe. Et notamment, ce qui se passe sur les TGV, il les frappe beaucoup. Les TGV, c'est 40 ans de croissance. On va fêter cette année les 40 ans de TGV. Souvenez-vous, 1981, 40 ans de croissance régulière. Et là, tout à coup, c'est le choc. Ils le voient bien que dans les gares, dans les TGV, il y a beaucoup moins de monde. Donc inquiétude, normale. Et à la fois, foi en l'avenir, parce que comme moi, ils pensent que le train, c'est formidable. Le ferroviaire, c'est le plus écologique. Est-ce que vous avez une idée de la comparaison de production de CO2 entre un voyage en TGV et un voyage en voiture ? C'est de 1 à 50, le rapport. C'est-à-dire que le train pollue 50 fois moins que la voiture. Donc si on croit que les politiques écologiques, que les choix des citoyens vont peser dans le choix des modes de transport, moi, je suis convaincu que le train a un bel avenir. C'est pour ça que je suis confiant. Vivement que ça soit terminé. Aidez-nous à maîtriser ce virus. Je suis convaincu que derrière, le ferroviaire, il va repartir très fort. Donc voilà, les cheminots, inquiétude à court terme, confiance dans l'avenir. Et à la fois, les trains continuent de circuler, à avoir des passagers qui ne sont pas obligés de laisser, vous savez, une place entre... Enfin, tous les sièges sont occupés. On a le droit de manger. C'est presque le restaurant, parce qu'on enlève son masque et on a le droit de manger. Ce qui choque certains en se disant, mais on permet aux passagers, aux usagers de prendre le train et on leur interdit d'aller au restaurant, d'aller au théâtre. Il y a beaucoup d'artistes qui disent, moi, je vais me produire dans les TGV. Donc, c'est raisonnable quand même de prendre le train. C'est sans risque. Alors, on a fait une étude, ce qu'on appelle Comcor, qui nous a permis de regarder un petit peu où les gens se contaminaient. Et finalement, on s'est rendu compte, dans les transports en commun, il n'y avait pas de contamination qu'on a pu déceler. Je parle des trains, je parle des métros, des bus, des tramways. C'est très difficile à déceler. Non, mais je suis tout à fait d'accord. C'est une étude qui pourrait tout à fait être prise en défaut, mais qui compare, vous savez, des personnes qui se sont affectées récemment, à qui on a dit, par exemple, est-ce que vous avez pris le train dans les dix derniers jours ? Oui, bien sûr. Et on a pris des sujets qu'on appelle les témoins, qui ont le même âge, le même sexe, au même endroit et à la même date. On leur a posé la même question. Et on n'a pas de différence entre les deux groupes. Donc, c'est une méthodologie assez classique pour nous. Donc ? Et pour l'instant, les résultats sont rassurants. Mais la conclusion que j'en ai tirée de tout ça, c'est que dans les endroits où on peut garder son masque, on se lave les mains, et puis éventuellement, si on ne parle pas trop à son voisin, eh bien, on ne s'affecte peut-être pas. Et d'ailleurs, les métros en Asie sont remplis, que ce soit à Tokyo... Et il n'y a pas, ce ne sont pas sources de communication, de contamination. Et en revanche, le repas, c'est vraiment là où il faut travailler. Mais je crois que les restaurants sont fermés. Oui, mais d'ailleurs, les contrôleurs sont très vigilants. Tout le monde mange à sa place dans les TGV. Mais il faut... C'est là où il faut faire attention à ce moment-là. Mais ce n'est pas comme un repas pris en commun, ça n'a rien à voir. Oui, oui, ça n'a rien à voir. Donc, il ne faut pas parler à son voisin et manger... Et par ailleurs, il y a un vrai travail de tous les employés, les agents, les TGV, qui rappellent très régulièrement les mesures. Il faut conclure. Vous voulez conclure ? Oui. Moi, je voulais dire qu'il faut que le... Justement, il ne faut pas que cette crise sanitaire porte atteinte à l'image du train. C'est sûr, le train. Déjà, il faut rassurer les Français. C'est sûr parce qu'on ventile les trains. Vous savez, toutes les trois minutes, on change l'air, on ouvre et c'est comme si on ouvrait les fenêtres. Ils sont désinfectés tous les jours et tout le monde prend le masque. Et moi, je le redis, cette crise, elle finira. Il faut avoir une note d'optimisme. Franchement, cette société, elle va redémarrer. Cette société, je l'espère, aura ce souci écologique qui aura grandi. Et le train est la solution de nos transports, à la fois pour les voyageurs et pour les marchandises. Merci beaucoup, Jean-Pierre Farandou, d'être venu ce soir sur le plateau. C'est à vous. De notre côté, c'est le 5 sur 5 des mille trains de Guyane. C'est à vous.